Et avec Abdelmalik, alors un autre invité qui sera un petit peu comme ça derrière nous et qui est sur cette magnifique photo en compagnie de Camus. Alors Abdelmalik, c'est un livre un peu particulier parce qu'on vous connaît plus à la fois comme musicien, rappeur, écrivain, mais plus des livres qui sont plus autobiographiques ou du cinéma. Et là, en fait, je dis des bêtises parce que c'est aussi une autobiographie d'une certaine manière avec ce Camus, l'art de la révolte. Mais d'abord, je vais vous montrer cette photo parce qu'elle est magnifique. Elle est d'autant plus magnifique qu'elle est extrêmement contemporaine. Et voilà, peut-être qu'on peut commencer par ça, par cette photo superbe. On peut commencer par ça. Bonjour à tous. Oui, en fait, l'idée de cette photo, c'est une photo de quartier Bresson. Et c'est vrai que c'est quand j'étais plus jeune. C'est l'une des premières photos que j'ai vues d'Albert Camus. Déjà à l'époque, elle m'avait touché parce qu'il avait du style. Il a une présence. C'est un acteur. C'est un rappeur. Il est là avec... Et je trouvais que ce côté, cette présence, finalement, c'était juste la continuation ou la continuité de ce qu'est cet homme. C'est-à-dire quelqu'un, finalement, qui est d'abord en phase avec le réel, avec l'époque, mais qui est en phase avec tous. Et c'est une sorte d'énergie de vie. Il y a quelqu'un qui est là et qui nous dit, avançons ensemble. Qui nous dit... Il a ce petit sourire qui est bienveillant. Ou il dit, finalement, on peut venir des endroits les plus difficiles. On peut avoir eu ce vécu difficile, mais être totalement dans un élan de vie. Et c'est ce que me disait cette photo. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, tout de suite, j'ai demandé... Ah ouais, ça serait bien de mettre cette photo en couverture. Et donc voilà. Pour moi, elle signifie beaucoup. Elle veut dire beaucoup, cette photo. Et vous le dites dès le début. En fait, c'est une rencontre, ce livre. Et c'est une rencontre avec un écrivain. Mais aussi, j'allais dire le personnage, mais plutôt l'homme vous intéresse. Mais comment vous avez rencontré Camus ? Parce qu'au fond, vous n'étiez pas forcément fait l'un pour l'autre, a priori. Peut-être, mais finalement, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de points communs. J'ai 12-13 ans. À l'école, je lis l'étranger. Ça a été un choc, mais un choc esthétique d'abord. Quelque chose d'assez... Et j'ai continué. Tout de suite après, j'ai lu L'envers et l'endroit. Et là, quand j'ai lu L'envers et l'endroit, ça a été un bouleversement. Un bouleversement parce que, déjà à l'époque, j'avais des velléités artistiques. Je voulais être artiste. Et voilà, il a écrit cet ouvrage. Il avait à peine 20 ans. Il avait 23 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et il a écrit une préface 20 ans après. Où il explique, d'une certaine manière, pour moi, c'est devenu comme une sorte de brévière. C'est comme si, dans cette préface, il me disait, écoute, petit, tu veux être artiste ? Et bien, voilà comment ça se passe. Voilà comment tu dois être pour être l'artiste que tu veux être. Et d'une certaine manière, le fait de parler de la fidélité au sien, le fait de dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui est entre le refus et le consentement, et il explique pourquoi. Et lorsqu'il parle des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, c'est-à-dire le ressentiment et la satisfaction, quand il dit toutes ces choses-là, en fait, tout d'un coup, il était en train de me montrer le chemin. Tout d'un coup, il était en train de me montrer la voie. Et bien sûr, après, j'ai tout lu de Camus. Et il y a eu toute cette chose-là. Camus, il est issu d'un milieu où, finalement, il n'y avait pas de culture autour de lui, il n'y avait pas de savoir autour de lui. Et comme il le dit lui-même, la culture l'a arraché de sa condition. Et bien, moi aussi. Camus, c'est aussi la rencontre avec un enseignant. Moi aussi. Et tous ces points en commun qui font qu'à un moment donné, il nous dit, de par son existence et de par l'homme qu'il est, que finalement, la culture, l'art et, in fine, l'amour, il n'y a que ça qui sauvera l'humanité. Et cet homme, d'une certaine manière, m'a donné une colonne vertébrale. Mais vous lisez, vous commencez à lire Camus à 13 ans. Il y a une chose qui est toujours intéressante, c'est les différentes lectures. C'est-à-dire qu'on grandit, on relit des livres ou on lit des livres d'un même auteur. Mais plus tard, est-ce que lorsque vous l'avez relu à 18 ans, à 20 ans, c'est le même auteur que vous lisez ? Ah non, moi, déjà, il faut comprendre que j'ai eu une enfance et une adolescence assez particulière, on va dire mouvementée. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans ma vie où des gens comme Camus, et puis il y en a d'autres, d'autres auteurs, je ne les ai pas vécus comme des auteurs. Je les ai vécus comme des frères, comme des grands frères, comme des amis, comme des gens avec qui je débattais, etc. Et avec le temps, justement, en grandissant, mes considérations, en tout cas les choses qui étaient importantes pour moi, se déplaçant, le cœur de ce qui m'intéressait, eh bien, d'une certaine manière, le rapport à Camus a changé également. Le rapport à Camus est devenu encore plus profond, je l'ai compris davantage. Et puis, d'une certaine manière, j'ai suivi le même chemin que lui. Lui, voilà cet écrivain d'Algérie qui vient à Paris, et le fait d'évoluer dans, j'ai envie de dire, le monde parisien, avec les... oui, dans le monde des artistes, etc., les problématiques qu'il peut y avoir, les incompréhensions qu'il peut y avoir, etc. Et ça, je l'ai vécu moi-même dans ma chair ensuite. Donc, le fait qu'à un moment donné, on se retrouve d'une certaine manière peut-être seul, et aussi où Camus, même dans ces... comment dire... même dans les conflits, entre guillemets, qu'il a pu avoir, ou les incompréhensions avec d'autres auteurs, toujours mettre au centre l'intelligence, toujours mettre au centre cette envie de vie, toujours mettre au centre le partage, toujours mettre au centre le dialogue, et toujours mettre au centre une pensée médiane, dire que finalement, la vérité, elle n'est jamais dans les extrêmes. La vérité... et il nous... il m'a appris aussi quelque chose d'essentiel, où il disait que finalement, c'est pas parce qu'on a la vérité qu'on a raison. Enfin, toutes ces choses, finalement, le sens de la nuance, mais de comprendre finalement que rien de bon ne peut être construit dans la haine, que tout se construit dans le dialogue, dans l'échange, dans le partage, dans l'intelligence, et voilà ce que je continuais dans ce rapport à Camus, que je continuais à creuser au fur et à mesure de moi-même grandissant, d'une certaine manière. Mais vous diriez que c'est un modèle, c'est votre modèle, ou c'est votre compagnon de route ? Les deux. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Pourquoi j'ai aussi écrit ce livre ? C'est qu'avec une sorte de... comment dire ? De rêve caché, c'est que ce livre, peut-être pour certains, en tout cas pour le jeune que j'ai été aujourd'hui, ou qu'importe, mais que ce soit son brévière à lui, d'une certaine manière. Parce que Camus, d'une certaine manière, c'est aussi... Pourquoi écrire sur Camus ? C'est dire qu'aujourd'hui, si on vit une crise, c'est aussi une crise référentielle. C'est-à-dire qu'il y a une absence de modèles, une absence de figures intellectuelles qui permettent à tous de décrypter le réel, et surtout de nous donner des clés de compréhension d'aujourd'hui, des clés de compréhension des problématiques qu'on traverse. Et de mon point de vue, mettre en avant Camus, c'est aussi le fait de dire, voilà ce que cet homme m'a apporté, et voilà ce que cet homme peut nous apporter à tous. Et d'une certaine manière, lorsqu'on lit Camus, on se rend compte qu'il est peut-être encore plus pertinent, en tout cas son point de vue et sa figure, elle est encore peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'elle n'a été à son époque. Aujourd'hui, à l'époque troublée qu'on vit aujourd'hui, on a besoin de référents, on a besoin de modèles comme ça, mais on a besoin de personnes qui nous disent d'une certaine manière haut et fort qu'il n'y a que l'amour qui nous permet d'avancer. On ne peut pas qu'ils nous disent haut et fort, et c'est Camus qui dit ça en substance, c'est qu'on ne peut pas vouloir lutter pour la justice en commettant des injustices. C'est-à-dire qu'il nous apprend aussi une forme de cohérence, et surtout, il nous apprend le fait qu'on ne doit jamais lâcher. Et il dit encore une de ces choses en substance, mais qui pour moi est hyper importante, il dit que même si le monde est absurde, on doit exercer au mieux notre métier d'homme, au sens d'être humain. Et voilà le combat. Toujours être à la hauteur de notre humanité. Voilà ce que nous apprend Camus, et voilà en ce sens pourquoi c'est un référent, un modèle et à la fois un compagnon de route. Mais c'est un livre un peu particulier, ce n'est pas un essai sur Camus que vous avez fait du tout. Vous le construisez avec lui, mais vous êtes là aussi, avec vos textes, avec vos souvenirs, vos références. Comment il s'est construit justement ce livre-là ? En fait, j'ai fait un spectacle qui s'appelle L'art et la révolte autour de Camus. Et en fait, ça a été une création qu'on a faite à Aix-en-Provence en 2013, lors du centenaire de la naissance de Camus. Et en fait, j'étais dans la chambre d'hôtel, et à un moment donné, je me suis dit qu'en parlant de Camus, je parlais de moi. Et en parlant de moi, je parlais de Camus, et c'était ça le cœur du spectacle. Et je me suis dit que ça serait hyper intéressant de faire cette espèce de va-et-vient dans un livre, où je parlerais en même temps de moi et finalement de mon parcours, et en même temps de Camus. Et faire ce va-et-vient, d'une certaine manière, Camus devient aussi une figure miroir, mais aussi une figure vitrine. Et dans une vitrine, même si on voit ce qu'il y a derrière, mais on se voit aussi un peu. Donc il y a vraiment cette idée du partage. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'on a tellement à gagner en échangeant. Il y a tellement l'autre en nous, et nous, on est tellement dans l'autre, que d'une certaine manière, c'est vital, cette idée d'échange et de partage. Et j'ai voulu le faire de manière presque organique dans un livre. Et il y a cette idée finalement de dire aussi à tous, en tout cas de donner envie, d'aller lire Camus. Et donc voilà la genèse de ce livre. Mais effectivement, vous donnez envie de lire Camus, mais vous apportez aussi à ce livre un rythme particulier qui fait que vous disiez que c'était un spectacle au départ qui vous a donné l'idée. Mais en fait, c'est un livre à voix haute. C'est ça. C'est très impressionnant de sentir quand on le lit. Alors peut-être que vous nous montrerez deux secondes ce que ça veut dire. Avec plaisir. Mais on finit par entendre un rythme. Et c'est, je crois que c'est ce qui fait vraiment la réussite de ce livre. C'est cette voix qu'on entend qui est tantôt la vôtre, tantôt la sienne, tantôt vous deux, tantôt quelqu'un d'autre encore. C'est ça. Et c'est assez, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Vous savez, moi je suis un rappeur. Et le rap, c'est mon art. Et dans le rap, il y a la notion de flow. C'est-à-dire le débit dans notre manière de scander un texte, dans notre manière de déclamer un texte. Mais c'est vrai que Camus, si on écoute Camus, il a un flow très particulier. Il a une manière de s'exprimer. Il a une musique qui est très particulière. Et cette musique, moi je l'entends quand je lis les livres de Camus. Et en fait, il y avait aussi cette idée d'échanger en termes de flow d'une certaine manière. Et pour moi, les livres, la littérature, c'est une voix. C'est une voix qu'on entend et une voix qui doit se faire entendre. Et donc moi, j'aime souvent lire à haute voix aussi. Parce que je pense qu'un texte, c'est ça. Et Camus a une voix particulière. Et moi, j'essaye d'avoir une voix particulière. et à cette idée d'être dans l'échange et de faire un livre qui se donne à être écouté d'une certaine manière. Oui, vous parlez beaucoup de partage. De toute façon, c'est un terme qui était aussi un de ces termes. Et c'est vrai qu'il y a des mots comme ça qui reviennent. J'avais noté, effectivement, la culture et le savoir qui sauvent. Ça, c'est magnifique. Et ça aussi, vous en parlez, ça doit être essentiel. C'est vital. Vous savez, c'est assez simple. Si je suis dans un mal-être de vie et que j'ai les outils intellectuels ou en tout cas, j'ai un sac dans lequel je peux puiser pour parler de mon monde intérieur. Et bien, même si j'ai ce mal-être, même si j'ai cette douleur, je peux en parler, je peux échanger, je peux utiliser ces mots de manière cathartique. Mais si je n'ai pas ces mots, si je n'ai pas la connaissance, ma manière d'échanger, tout de suite, ça va se muer en quelque chose qui sera de l'ordre de la violence. Et tout de suite, qui dit violence dit haine, on se mûre dans quelque chose. Donc, en fait, donner les outils culturels, donner les outils intellectuels, donner les outils du savoir, finalement, on parle d'éducation, donner ça à un individu, c'est aussi lui donner le moyen de se pacifier et de pacifier son rapport à l'autre, de pacifier son rapport aux autres. Donc, pour moi, le cœur de ça, finalement, et c'est ce qui nous lie, Camus et moi, fortement, c'est qu'on est des gens qui... Nous avons été sauvés par l'éducation. Nous avons été sauvés par l'éducation, à la fois académique, l'école, mais aussi par l'éducation de gens autour de nous, des aînés, en fait, qui nous ont... Camus, c'est sa famille, ces gens, finalement, sa mère, qui peut-être pas lettrée, mais en tout cas, une femme digne, moi également, une femme digne, des gens qui nous apprennent, finalement, que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on dit bonjour et on le regarde dans les yeux. Si on est dans un bus, et bien, il y a une vieille personne qui vient, un seigneur, quelqu'un, et bien, on se lève, on lui laisse la place. Ce genre de choses, ça paraît rien, mais c'est énorme, parce que là, on est en train de parler de respect. Et pour moi, le respect générationnel, c'est quelque chose qui est hyper important, parce qu'on ne se construit pas ex nihilo, on se construit au travers d'une histoire. Et en ce sens-là, pour moi, il s'agit de toujours, et c'est une sorte de ligne éditoriale me concernant, c'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Et c'est encore une des choses que Camus m'apprend. Et c'est en ce sens-là où ce que j'ai envie de dire, le savoir, l'éducation, la culture, c'est aussi ce qui permet d'être en paix dans le monde dans lequel on vit, et surtout d'être peut-être, peut-être utile aussi. Et ce que vous disiez tout à l'heure, on l'abordait, c'est donc un enfant... Merci. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un gamin de 13 ans, enfin, un enfant, 13 ans, c'est un enfant. Oui, c'est tout petit. Plutôt Strasbourg que l'Algérie, et pourtant, dans ces deux, l'Est et le Sud, finalement, il n'y a pas de différence. Lui, il a eu le soleil d'Alger, moi, j'ai eu le soleil d'Alsace, le soleil de Strasbourg. Et oui, c'est un soleil qui compte. Mais ce qui était important, d'une certaine manière, et je le dis aussi dans le spectacle, Camus a grandi dans l'équivalent d'une cité, c'était Belcourt. Et moi, j'ai grandi dans une cité, le Neuf, à Strasbourg. Et en ce sens-là, le cadre a beau changer, la dynamique est la même. Et il y a aussi cette idée, quand on parlait de transcender sa condition, ça ne veut pas dire quitter les siens. Au contraire. Ça veut dire comprendre que cette connexion avec les nôtres, ce n'est pas pour nous isoler, mais c'est pour dire, lorsqu'on écrit, lorsque Camus écrit, il dit, voilà notre humanité. Nous sommes un. C'est qu'on a beau être différent, on a beau être femme, homme, vert, jaune, rouge, qu'importe, on a quelque chose en partage qui est essentiel. Et c'est ça qu'on doit magnifier. Ce qu'on a en partage et qui est essentiel, c'est l'humanité. Et ça, il faut le magnifier, il faut le mettre en lumière, toujours, toujours, toujours. Et vous parlez aussi du refus de la posture. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important de ne pas être dans la posture. Oui, pour moi, la posture peut vite virer à l'imposture, d'une certaine manière. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel, c'est d'être sincère. Après, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand je vous parle ici, quand je vous parle, c'est la même chose partout. ou c'est-à-dire, je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, je parle avec mon cerveau, je suis réellement moi et je suis présent. Je ne suis pas ailleurs, je suis avec vous et c'est ça qui est important. Et ça, c'est Camus également. C'est-à-dire que finalement, la seule chose qui est discriminatoire, c'est ça. Est-ce que je suis sincère ? Et lorsqu'on est sincère et on se trompe, on n'a pas peur de dire je me suis trompé et on fait marche arrière et on continue. Et finalement, c'est lorsqu'on n'est pas sincère qu'on est dans les petits jeux. C'est lorsqu'on n'est pas sincère qu'on travaille à ériger sa statue. C'est lorsqu'on n'est pas sincère qu'on est dans la posture. Et in fine, dans la posture. Donc, c'est la sincérité qui compte, vraiment. Mais vous le lisez très jeune, vous le lisez toujours. Est-ce que vous vous dites par moment que lui a changé votre écriture ou a pu apporter quelque chose à votre propre écriture ? Ah oui, totalement. Mais lorsqu'on a 13 ans et qu'on lit l'envers et l'endroit, on lit cette préface qu'il écrit 20 ans après, qu'il écrit et qu'il nous parle de son propre parcours. En fait, non seulement je me rends compte qu'il n'y a pas de différence entre Camus qui écrit, son style d'écriture et son style d'être. Et d'une certaine manière, il m'aide à être encore plus en phase avec moi-même, même dans la manière d'écrire. C'est-à-dire que finalement, chaque auteur est singulier parce que chaque être est singulier. Et d'une certaine manière, Camus m'apprend ça. Et il y a ce lien qui est presque consubstantiel entre ce que lui est en tant qu'être et ce que lui est en tant qu'écrivain. Et donc du coup, il a orienté mon écriture dans le fait d'être encore, OK, est-ce que c'est suffisamment moi ? Est-ce que je suis suffisamment dans cet élan qui est moi en fait, en tant qu'artiste ? Et donc du coup, Camus a travaillé aussi à affiner ma manière d'écrire. Et puis vous dites, comment faire naître l'harmonie du chaos ? Je l'avais noté, ça aussi, c'est très beau comme phrase. Et là aussi, c'est un, je ne sais pas, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Et puis c'est aussi, c'est aussi quelque chose qui, comment dire, c'est aussi parler de notre époque aujourd'hui et maintenant. Comment, dans une époque où finalement, toutes les problématiques qu'on peut avoir, les problématiques du terrorisme, la problématique de, de l'environnement, ce qui se passe, le rapport aux migrants, ce qu'on a vu récemment en Libye, enfin, les Etats-Unis, enfin, il se passe beaucoup de choses où on a l'impression qu'on vit dans un monde qui est chaotique en fait. Et bien, comment nous, là où on se trouve, nous, on peut faire en sorte de créer l'harmonie ? Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, l'harmonie, c'est aussi grand ou aussi simple que le fait de céder sa place ou de dire bonjour. Et c'est là que ça commence. C'est-à-dire que c'est dans les petites choses qu'on crée l'harmonie et de proche en proche, cette harmonie, on la crée dans le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous dit, il faut faire de grandes choses. Mais les grandes choses, elles commencent, les plus grands voyages commencent par le premier pas. Et c'est en commençant dans notre vie, dans la simplicité de notre vie et des gens qui sont autour de nous qu'on change le monde. Et c'est un autre auteur que j'aime aussi énormément qui s'appelle Wittgenstein qui dit la chose suivante, qui dit, la meilleure chose qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même. Et donc, il y a cette idée de, on ne peut pas vouloir l'harmonie dans le monde si on n'a pas l'harmonie déjà en nous et rapport aux gens qui sont juste à côté de nous, qui sont avec nous au quotidien. Et parce que, il faut balayer les esprits chagrins qui croient qu'on n'a pas d'influence sur le monde. On a une influence sur le monde parce qu'avoir une influence sur notre propre monde, aussi petit qu'il soit, c'est avoir une influence sur le grand monde et sur le tout. Donc, il ne faut jamais désespérer et c'est ce que Camus nous apprend. Et je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que même si le monde est absurde, on doit exercer au mieux notre métier d'être humain. Et c'est ça, c'est là où se situe notre, c'est-à-dire notre combat personnel à tous. Mais vous parlez de choses extrêmement précises, effectivement, de choses quotidiennes. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous n'avez pas peur des grands mots parce que vous parlez de la beauté, vous parlez du vrai, vous parlez de l'harmonie. Et ce sont des mots qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'ils font un peu peur, parce qu'ils sont un peu imposants. Et du coup, non. Vous n'avez pas peur de ça. Non, je n'ai pas peur de ça parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence dans la simplicité de notre propre vie. Et on vit dans un monde où on veut nous faire croire que notre vie ne compte pas, qu'il y a d'autres choses, que c'est pas grand-chose, qu'il faut avoir telle position dans la vie, il faut être dans tel endroit, etc., il faut être célèbre, il faut avoir... Mais non, en fait, tout commence au départ, tout commence dans la... On est tous importants. Et c'est bien de parler de la communauté, mais la communauté, elle est forte quand les individus qui composent cette communauté, quand les individus sont forts, sont aimants, sont ouverts, sont pour le dialogue, sont pour le partage, etc., etc. Et en ce sens-là, on ne doit pas avoir peur, justement, d'employer les grands mots. On ne doit pas avoir peur de parler d'amour. On ne doit pas avoir peur de parler de tendresse. Ah, ça aussi, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup. On ne doit pas avoir peur de dire que j'ai besoin de l'autre. On ne doit pas avoir peur de dire à l'autre qu'on l'aime, en fait. Et en faisant ça, finalement, on change le monde. Et c'est en changeant notre monde qu'on change le monde. Et en ce sens-là, bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'être grandiloquent. Et ce qui est discriminatoire, encore une fois, c'est la sincérité. Est-ce que je suis sincère ou pas ? Est-ce qu'en dehors de Camus, d'autres auteurs, comme ça, vous accompagnent et sont un peu des... Oui, comme des drapeaux, comme des compagnons ? Ah oui, il y en a quelques-uns. Il y a des gens comme, je ne sais pas, Aimé Césaire, des gens comme plus loin, plus loin dans le temps, des gens comme Sénèque, des gens comme le philosophe Alain. Il y a plein, plein, plein de gens comme ça. Et moi, tous ces gens-là, évidemment, Camus a une place très particulière et très importante, mais tous ces gens-là, moi, je les ai vraiment vécus comme des frères, comme des amis, comme des compagnons, comme des gens avec qui je dialogue et avec qui j'échange. Mais encore une fois, lorsque j'étais dans ma cité, en fait, je restais, j'étais dans mon quartier, mais en lisant tous ces auteurs, eh bien, en fait, ils m'ont fait sortir de ma cité. Ils m'ont fait comprendre que il y avait autre chose derrière les tours. Et in fine, une fois que j'ai voyagé, moi aussi, je me suis rendu compte que bien sûr, il y avait autre chose, mais que cette humanité, elle débutait déjà là et que l'humanité, elle ne s'arrêtait pas aux frontières de ma cité, que l'humanité embrasse toutes choses, tous les êtres et que c'est un moment, moi, j'ai eu la chance à un moment donné dans ma vie, comme Camus, de rencontrer des enseignants et une enseignante en particulière qui m'a dit que j'étais beau. Alors moi, j'ai fini par croire que j'étais beau et j'ai agi en conséquence. Mais une chose que je dis assez souvent, c'est que si à moi, on m'a dit que j'étais beau et intelligent et que je pouvais faire quelque chose de ma vie, à d'autres, on leur dit tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas chez toi et ils finissent finalement par dire oui, je ne suis pas chez moi, oui, je ne suis pas français, oui, je ne suis pas beau, etc. Donc c'est important le regard qu'on porte sur l'autre. C'est important parce que c'est le regard qu'on porte sur un être qui va déterminer son devenir et moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des gens bienveillants qui ont porté un regard bienveillant sur moi qui font qu'aujourd'hui, je suis là parmi vous et j'échange et c'est important ça. Et vous êtes un passeur et c'est une mission, c'est un travail indispensable et à des livres comme celui-ci, c'est un livre de passeurs pour donner envie effectivement. Alors là, je vais être sincère, en terminant ce livre, je me suis dit mais je n'ai pas lu Camus depuis combien de temps et du coup, j'ai été fouillée dans la bibliothèque et j'ai été recherchée et je me suis dit mais je ne les ai pas tous. Et c'est le but. L'idée, c'est ça, c'est de donner envie. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est ça, c'est de dire lorsque j'ai lu ton ouvrage, ça m'a donné envie de lire Camus ou de relire Camus, etc. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce qu'encore une fois, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, préserver le patrimoine et cultiver la modernité. C'est-à-dire que si on prend l'image de l'arbre, les racines, c'est là où tout s'origine. Et pour moi, si on a envie d'être vraiment les enfants de notre époque et forces de propositions pour le futur, on doit être en connexion avec le passé. On doit être en connexion avec ces grands auteurs, ces grandes figures. On doit être finalement en connexion avec toutes ces grandes figures qui nous ont précédés. Et c'est hyper important parce que tout génie s'inscrit là. Le génie d'un peuple s'inscrit là. Le génie d'un peuple s'inscrit dans la capacité à ce qu'il a, finalement, à être d'aujourd'hui, de demain, mais toujours en connexion avec ce qui s'est passé hier. Et voilà. Et c'est peut-être parce que j'ai grandi en Alsace et qu'il y a un génie alsacien particulier qui m'a donné cette dynamique-là. Et je le pense sincèrement que je suis l'homme que je suis. Mais voilà, c'est important aussi. Est-ce que vous nous feriez un tout petit cadeau en lisant un tout petit extrait, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Vous voulez quelque chose en particulier ? Ah non, non. Moi, je suis contente comme ça. Donc, je vous laisse choisir. D'accord. À vous, à lui, à vous deux, ce que vous voulez. Alors, voyons voir. Je l'ai pris un peu de cours, là. Ce n'est pas très bien. J'aurais dû vous prévenir. Alors, ce texte, je l'ai intitulé Marseille 2013 parce que c'était en 2013, au centenaire de la naissance de Camus que j'ai écrit ce texte et je parlais de ce lien à Camus. Je vais vous lire ce texte. Donc, il commence comme ça. Avec du vieux, peut-on faire du neuf ? Nous, on était vieux avant même d'être jeunes. Raison pour laquelle certains dillèrent de la drogue, cigarettes, speed, coke et d'autres choses dans les poches. Moi, j'ai lu des livres. Une vie à assembler. Le savoir est une arme, c'est bien ce qu'il me semblait. Albert Camus, donc, devenu un grand frère. Comme les grands de la cité que je voyais par la fenêtre de ma tour, le neuf était devenu belle cour. C'était le soir de la nouvelle année et il faisait déjà jour. La nuit flambait de feux d'artifice et de voitures torches quand j'ai lu Albert Camus. J'essayais de donner un sens à une vie que je ne comprenais pas en allant ce soir-là cambrioler le suma. Nous avions le regard vitreux à cause de la résine et des spiritueux sous influence de tous ceux qui, avec le sourire, magnifiaient l'ideux quand j'ai lu Albert Camus. J'étais meurceau en jean basket et Sergio Taccini, condamné parce que je n'avais pas pleuré quand papa était parti. Je cachais les victuailles, fruits des cambriolages sous notre lit à étage. C'est un vide, une famine symbolique que j'essayais de combler à tous les étages quand j'ai lu Albert Camus. Les tragédies furent un lieu commun pour nous tous puisque l'air que nous humions depuis la naissance sentait le souffre. Et puis, je suis né dans une fête africaine, c'est un fête, mais cela n'a laissé en moi aucun penchant pour la vanité quand j'ai lu Albert Camus. Au collège, je causais avec l'insouciance des gamins qui ont. Au quartier, je gueulais avec l'inconscience des potes sortis de prison. C'est pas toujours cool que d'être un pont. J'étais moi littéralement entre le oui et le non quand j'ai lu Albert Camus. Nos embrouilles furent des essais poétiques et littéraires à cause du romanesque, de la thèse et de l'empathie avec Césaire. Et puis, à cause de notre amitié toute singulière avec le soleil, j'aurais pu, je sais pas moi, déclamer par exemple du René Char. C'était la même quand j'ai lu Albert Camus. Nous allions vivre notre vie, mourir ou bien devenir des hommes. Nous allions suivre notre cri, s'éteindre ou bien ne fleurir aucun sol. Peut-on être à la base du changement rongé par la satisfaction ou le ressentiment ? J'allais un jour bien sûr répondre que non après avoir lu Albert Camus. Quand on était bien, nous, on disait pas que c'était Byzance, non, parce qu'on avait jamais vu la mer. On disait que c'était Marseille quand j'ai lu Albert Camus. En vous remerciant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Abdelmalik. Vraiment, c'était un très beau cadeau. Merci beaucoup. Et la rencontre suivante, on va continuer à parler de Camus avec un dessinateur qui a travaillé sur le premier homme. Ah oui, c'est merveilleux. C'est un très beau livre aussi. Donc, vous voyez, Camus est là. Voilà. Il est à Colmar. Il est à Colmar. Il est en Alsace. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.